Hello les amis, je suis avec Sébastien, comment tu vas Sébastien ? Super bien, super soleil, super convention de ouf, nous sommes à la Things Past 7, comme vous pouvez le voir, il y a de l'ambiance, de l'animation, des belles voitures, des bons burgers, et surtout plein de jeux vidéo et autres goodies rétro de notre époque, qui font bien plaisir. Et donc là, je suis avec toi aujourd'hui, parce que tu m'as été présenté par Mister Loïc, que je remercie énormément, parce que tu as développé une application, c'est ça, qui est incroyable et qui va servir à beaucoup de personnes, dont moi, pour chercher des jeux pas forcément faciles à trouver. Ça centralise un peu, c'est ça, plusieurs plateformes, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? C'est exactement ça, et d'ailleurs, je suis mon premier utilisateur, et mon banquier est assez malheureux, parce qu'on trouve énormément de choses dessus. D'accord. Donc c'est un site web qui est aussi appliqué, qui est aussi disponible sur mobile. Ok. On peut naviguer sur mobile sans aucun problème. Et donc on va chercher sur 30 sites, un petit peu plus de 30 sites à la fois. Aussi bien des forums de discussion, qu'on connaît bien quand on fait un petit peu de rétro gaming, tout ce qui est Gameopathe, NeoArcadia, NeoGeo.com. Ça, c'est des forums sur lesquels, normalement, il faut aller un petit peu fureter. C'est des articles, c'est des gens qui proposent un certain nombre d'annonces. Il faut bien aller chercher dedans, et ça peut prendre pas mal de temps. D'un autre côté, il y a des choses un petit peu comme eBay. Les petites annonces parues vendues, Deuxièmeme.be, les labels Emmaüs aussi, qui sont assez peu connus. Et donc du coup, une fois qu'on a cherché un petit peu dans tout ça, on a du mal à s'y retrouver. Ça peut être aussi un petit peu long, tous les jours, peut-être toutes les semaines, en fait, d'aller voir des choses. Ça dépend si on est un très gros collectionneur ou un collectionneur, on va dire, un petit peu plus amateur. En tout cas, ça s'adresse un petit peu aux deux, avec la possibilité de chercher sur ces 30 sites à la fois, de chercher aussi dans la nouvelle version qui sort le 4 novembre au Japon. Donc sur Yahoo Auction, Rakuma, Mercari, Yahoo Shopping. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment sympa aussi, parce qu'il y a énormément de choses qui sont réservées au Japon. Moi, j'ai trouvé un FM Town dessus, qui est un vieil ordinateur. Ah oui, clairement. Un PC 8801, un X68000. Donc il y a énormément de choses. Donc ça permet de centraliser tout ça, gagner du temps sur la recherche, trouver des choses assez rares, trouver des choses communes, mais avec des prix qui sont très intéressants. Et puis surtout, on a la possibilité de se les mettre en favoris, quelle que soit la plateforme. Donc on va avoir une gestion de tous ces objets favoris ou des choses qu'on a trouvées, que ce soit sur eBay, que ce soit sur les forums, que ce soit ailleurs. Et donc avec une possibilité de centraliser tout ça, perdre moins de temps. Et puis comme le dit ma petite vidéo promotionnelle qui a été faite par mon fils, je le salue au passage. D'accord. On a la possibilité de faire passer un petit peu sa collection au niveau supérieur, tout en ne perdant pas trop de temps et en passant moins de temps en fait à rechercher les choses. Ce que tu dis, c'est vraiment important parce que moi, je me rappelle avoir passé, je ne sais pas combien de temps sur Le Bon Coin, mais c'est un exemple parmi d'autres. Je pourrais citer d'autres plateformes. Et je scrolle les pages, je scrolle les pages, je regarde, je compare, je me dis tiens, là celle-là, le jeu il est plus complet qu'ailleurs. Mais bon, est-ce que l'état est vraiment bon ? Est-ce que la personne est fiable ? Tu te poses 10 000 questions, tu passes un temps incroyable et là, tu centralises tout. Enfin, moi, je trouve ça fascinant et fantastique. Donc, un grand bravo parce que c'est vrai que c'est facile. Enfin, tout le monde peut y avoir pensé, mais encore faut-il le faire. Et est-ce que ça a été justement difficile de créer cette appli ? Déjà, est-ce que tu peux nous parler de toi ? Est-ce que toi, tu es développeur de métier ? Moi, je suis ancien développeur. D'accord. Je travaille dans la cybersécurité en fait. Ok. Mais j'ai toujours gardé un petit pied dans le développement. Je suis un co-développeur des technologies PHP pour les gens qui connaissent, qui ne sont pas des technologies super aimées dans le monde des développements. Mais comme ça fait longtemps que j'en fais, j'ai utilisé ça. Le plus gros challenge en fait, c'est de développer ce qu'on appelle des connecteurs. C'est-à-dire arriver à connecter l'application sur les sites pour pouvoir faire des recherches. Moi, je ne fais pas du scrapping. Je ne mange pas les sites. Je n'aspire pas les sites. Je ne fais pas de copies de sites. Donc, la recherche, c'est quelque chose qui est complètement légal. Par contre, il y a des plateformes comme Leboncoin par exemple qui vont interdire ce genre de pratiques. Du coup, il faut trouver des alternatives pour chercher dessus, faire comprendre en fait au site qu'on n'est pas là pour pomper les annonces, mais qu'on est là en fait pour emmener les gens à trouver des objets qui derrière en fait, de toute façon, à la fin, iront les voir sur la plateforme d'origine. C'est-à-dire que moi, mon logiciel, mon application web va permettre de chercher partout. Mais à la fin, quand on va cliquer sur l'objet pour aller le voir sur eBay, sur Leboncoin, sur Deuxième Main, sur neojo.com, on va se retrouver sur le site d'origine. Et ça, c'est important parce qu'on récupère plein d'informations comme ça. Et surtout, encore une fois, ce n'est pas du scrapping. Oui, ça, c'est important de le dire parce que oui, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres sites qui, malheureusement, font du scrapping. Et ce n'est pas une bonne éthique, finalement, si on y réfléchit. Non, Leboncoin a eu pas mal de problèmes par rapport à ça. Ils se sont fait aspirer l'intégralité des petites annonces immobilières. Rien à voir avec le rétro gaming. D'accord, ok. Mais du coup, ils ont mis en place des systèmes de protection, justement, pour éviter ça. Et qui parasitent un petit peu l'utilisation qu'on peut avoir, nous, qui développons ce genre d'application, pour aller faire uniquement de la recherche. Bien sûr, oui. Par contre, tu parlais de la confiance, par exemple, sur Leboncoin, c'est que là, il y a pas mal d'arnaques. Sur eBay, par exemple, sur la partie eBay Japon, sur le logiciel, il y a une liste de vendeurs qui sont des vendeurs de confiance. Ces vendeurs qu'on a déjà tamponnés et qui font que derrière, en fait, on va avoir un petit peu plus de sérénité, on va dire, sur l'achat. À partir du 4 novembre, on aura une nouvelle option aussi qui n'existait pas dans la version précédente, qui est que vous pourrez nous demander, côté Weasel, de chercher à votre place. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de chercher, vous faites une petite commande, je cherche quelque chose qui est, je ne sais pas, c'est rare. Je n'en sais rien, je cherche une Game Boy, une DMG01, donc première Game Boy en boîte avec les écouteurs d'origine, etc. Je n'ai pas le temps de chercher, je n'ai pas envie de me mettre à chercher sur la plateforme. Je fais une petite commande et puis on la trouve pour vous. Ah, ça, c'est pas mal. Et du coup, ça serait toujours gratuit ? C'est un système de crédit, en fait. D'accord, c'est un système de crédit. En fait, on achète des crédits, on recherche des crédits, la commande de recherche coûte des crédits. On est sur des choses qui ne sont pas très élevées. Il y a un petit abonnement qui coûte 7 euros par mois. Et du coup, en fait, après, on utilise les crédits comme on veut, soit en recherche automatique, où c'est moi qui cherche, soit en commande, où on va demander à l'équipe de chercher quelque chose pour soi. Parce que tu dis que tu es une équipe, donc c'est ça, vous êtes plusieurs, en fait, dans le projet ? On est plusieurs. Moi, je suis le seul sur la partie développement. D'accord. On est plusieurs à faire les recherches sur les différents sites. Puis nous, on est des vieux renards, en fait, sur Internet. Donc, on a des bonnes astuces pour trouver plus facilement sur eBay, pour trouver plus facilement sur Le Bon Coin, sur les sites japonais aussi. Parce que l'application fait de la traduction automatique sur des noms de jeux qui n'existent qu'au Japon. Et donc, du coup, on n'a pas besoin d'apprendre les kanji. Ouais, c'est pas mal. Moi qui essaie d'apprendre le japonais en ce moment, j'avoue que c'est une facilité. J'ai JNLP, je suis A1 en japonais. Oh, bravo. Moi, j'essaie de faire le A2 en ce moment, mais sur une application, mais c'est où ça commence à s'appliquer. Ah non, c'est clair. J'avoue que c'est un facilitateur. C'est vrai qu'en contre, après, il y a des choses, en fait, qui ne sont pas traduisibles automatiquement. Et encore une fois, quand on va chercher sur les sites japonais, ça peut être sympa d'avoir quelqu'un qui aide. C'est vrai qu'il y a des fois, la correspondance et les traductions ne sont pas forcément évidentes. Et on ne voit aucun rapport avec le jeu que nous, on a eu chez nous. On a du mal, parfois, à bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, oui, ce n'est pas plus mal d'avoir cette assistance. Et dis donc, c'est sacrément complet, tout ça. Félicitations. C'est trois ans et demi de développement. C'est beaucoup d'énergie à mettre dedans. Mais après, encore une fois, nous, on est notre premier utilisateur, même trop. Et du coup, c'est là où on voit que c'est efficace. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter éventuellement sur de futures, je ne sais pas, des futures évolutions ? Il y a des sites régulièrement. Il y a des sites qu'on ne rajoutera pas, par exemple, Vinted, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop d'arnaques sur Vinted par rapport au rétro. Et on n'a pas envie d'être, entre guillemets, co-responsable de gens qui vont chercher dessus, qui vont trouver des produits intéressants à très bas prix. Et sur lesquels, en fait, on est quasi sûr qu'il y a une grosse arnaque derrière. Voilà, je vous donne rendez-vous le 4 novembre pour l'ouverture de la V3. D'accord. Et puis, je vous laisserai par ton intermédiaire un petit code de réduction. Eh bien, pas de souci. Tous les gens, en fait, qui regardent cette vidéo, vous aurez un petit code de réduction pour avoir 30% sur le site. Ah bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est adorable, Sébastien. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, à très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501